Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Energy, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la nouvelle, la, la nouvelle, la semaine du 24 au 30 octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre signe astro avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message a résonné avec votre cœur, on va regarder au niveau professionnel avec le mission de vie et le libération énergétique. Ensuite, on ira voir également la partie relationnelle sentimentale avec l'oracle du langage amoureux et l'oracle des sept flammes sacrées. Et on terminera par un conseil de l'oracle, je vais y arriver, de l'oracle et des messages de ton âme. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. On est sur des guidances générales les amis, donc je vous invite à prendre du recul sur le sujet et surtout à aller voir en complément votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Dernière chose, avant d'y aller, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très bon tirage à vous les amis. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va ! Semaine du 24 au 30 octobre Pour nos amis poissons, ce qui arrive à vous les amis, quels sont les messages ? Alors nous avons l'enfermement Nous avons le miroir magnétique L'évolution Et les correspondances Ok Ok, vous mettez au clair vos idées mes amis poissons Vous prenez un temps là, il y a une situation dans laquelle vous prenez un temps Vous prenez un temps de réflexion Peut-être même vous vous isolez un petit peu Parce que vous avez besoin de réfléchir Vous avez besoin de savoir exactement Quelle idée vous portez aujourd'hui par rapport à cette situation Vous êtes parti d'un constat assez clair Ici dans votre réflexion C'est que vous attirez ce que vous vibrez Et qu'il y a un effet miroir Et vous êtes en train de vous poser la question Vers quelle évolution de pensée, de manière de voir les choses Je peux aller Pour que cette situation évolue dans le sens où Ça se passe bien Ou peut-être vous avez envie d'être beaucoup plus heureux Beaucoup plus dans la joie Le vivre différemment Donc vous prenez ce temps de réflexion Dans un premier temps Pour savoir comment vous vous positionnez Et où vous vous projetez A partir de ce moment là Une fois que vous allez avoir équilibré les choses Votre seul objectif A partir de ce moment C'est d'incarner De vibrer Ce que vous avez décidé De voir Et d'orienter Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que oui On ne me dit pas vraiment Alors je vais essayer de vous le redire différemment Si ici il y a une situation qui vous chagrine Vous n'êtes pas très content du résultat Ou de ça on est Vous posez les choses à plat Vous prenez un temps C'est ce que l'on me montre Que vous faites Après vous le faites comme vous voulez Vous prenez un temps pour réfléchir Et vous dire Ok d'accord Il y a ça qui me chagrine Il y a ça que je vis mal Qu'est-ce que moi je peux faire Pour que la situation évolue pour moi ? Là vous vous posez Et vous vous dites Ok est-ce que je suis prêt par exemple A accepter la situation telle qu'elle est Et à pardonner Et à avancer Est-ce que ça je ne passe pas Est-ce que ceci Est-ce que cela Vous vous interrogez Une fois que vous vous êtes interrogé là-dessus Vous en faites une conclusion Cette conclusion va être Ce que vous allez en ressortir De la situation L'état des lieux De ce que vous êtes prêt à accepter De la situation Une fois que vous avez fait le clair Sur cette acceptation Vous dites Ok vers quoi je veux aller Vers quelle évolution je veux aller Et à partir du moment Où vous voulez aller vers cette évolution Et que vous vous êtes mis au clair Dans vos échanges Dans vos correspondances Vont être emprunts Cette évolution Donc vous allez vous positionner Vous allez dire les choses Vous allez orienter les choses Pour obtenir L'évolution que vous voulez Est-ce que vous voyez Ce que je veux dire Je pense que maintenant C'est un peu plus clair Le miroir magnétique Ici c'est vous Qui l'incarnez Si vous avez envie De continuer à être en conflit Vous allez continuer à être en conflit Et vous allez évoluer dans le conflit Si vous avez envie d'évoluer Dans un espace Où il y a des échanges Vous allez évoluer Dans un espace Où il y a des échanges Si vous avez envie d'évoluer Dans cette situation Dans le fait Que vous ne reparlez plus De tout ça Et que vous mettez les choses derrière Et que vous avancez Sur de nouvelles bases En table rase Vous allez évoluer dans ça Parce que c'est vous Qui êtes initiateur De ce que vous vibrez Dans vos échanges Dans ces échanges Dans ces correspondances Si demain Dans cette situation Vous décidez de faire table rase Du passé Et d'avancer sur de nouvelles bases Vous allez l'exprimer Donc vous Vous allez évoluer vers ça Si la personne en face Ne veut pas Naturellement Elle ne va pas trouver De correspondance Si par exemple La personne elle a envie De continuer à être dans le conflit Elle ne va pas trouver De correspondance en face Et inversement Si vous voulez être dans le conflit Et que la personne Elle veut faire table rase Vous n'allez pas évoluer ensemble Mais en tous les cas Il y aura une prise de décision Vers une évolution Et moi je vous souhaite Que vous vous y retrouviez Mais je pense que oui Parce qu'on va vers la joie On va vers quelque chose Qui est célébré Donc pour moi Il y a quelque chose Qui est dépassé ici Ça peut être que vous Avec vous même également Il y a quand même des échanges Il y a des correspondances Après vous pouvez peut-être Vous faire aider aussi Dans cette évolution D'introspection Ça peut être par rapport A vous même aussi C'est tout à fait possible Et avec quelqu'un Qui vous aide dans vos échanges Vous voyez A faire grandir votre introspection Votre réflexion Par rapport à ça C'est possible aussi Ok on va aller voir Ce que nous rajoute L'aliasquet Semaine du 24 au 30 octobre Sur l'enfermement Et le miroir magnétique Pour nos amis poissons S'il vous plaît Joup Elle est là Eh ouais Sur le miroir magnétique Et l'évolution Il y a celle-ci Et il y a ces deux là Ok Ouais Bon Il est clair et net Que vous prenez cette situation Avec beaucoup plus de maturité Qu'auparavant Je pense qu'il y a vraiment quelque chose Sur lequel intérieurement De toute façon Vous êtes en train vraiment De mûrir là C'est-à-dire que vous êtes arrivé À un stade Où pour moi Ici Il y a plus de Il y a un point de non-retour Sur lequel vous ne Vous ne pouvez plus être dans des Dans Vous ne pouvez plus continuer Soit vous Votre manière de vivre les choses Votre manière de réagir De manière peut-être Je n'aime pas trop ces termes Immature Mais en tous les cas Il y a une prise de conscience Qui a fait qu'aujourd'hui Vous avez besoin De passer à des actes matures Par rapport à ça À un positionnement plus mature C'est le moment Vous vous sentez appelé Parce que vous vous observez Vous-même A vous dire Non mais là Ce n'est plus possible Il faut que je prenne mes responsabilités Il faut que j'avance Dans cet ordre là Il faut que je passe Un stade supérieur Parce que là Ce n'est pas possible Et je vois bien Que j'ai ma part de responsabilité Par rapport à ça Vous voyez Avec le miroir magnétique C'est vraiment ça Dites je peux agir Ce n'est même pas J'ai ma part de responsabilité C'est je peux agir différemment Je sais que j'ai ma part Où je peux faire quelque chose Et ça Ça change la donne Il y a clairement une envie D'un nouveau départ ici Et je l'ai deux fois Et je l'ai deux fois le nouveau départ Ici c'est la carte du nouveau départ Ici c'est la carte du printemps Qui associé au nouveau départ Exprime bien qu'il y a une impulsion Très forte de quelque chose Qui a envie d'éclore De voir le jour Vous voyez Et dans ces échanges ici Pour moi Ce que vous êtes en train d'appulser En termes d'évolution Personnelle Dans cette situation C'est clairement un climat Plus serein Plus en paix Plus Dans une idée D'être beaucoup plus Dans un espace Où c'est reposant Ce nouveau départ Il est basé sur Quelque chose qui est Reposant C'est clairement le terme Vos échanges aujourd'hui C'est ça C'est ce vers quoi vous allez C'est ce vers quoi vous voulez être Et vous imposez Vous instaurez Un climat reposant Et c'est vous Qui l'impulsez Clairement Pour moi c'est gagnant Parce qu'on vous dit bien Que c'est des changements concrets Alors peut-être Qu'il y a un déplacement A prévoir A la suite de ça C'est possible Mais dans tous les cas C'est un changement réel Concret Qui vous apporte Beaucoup plus de joie Il y a vraiment Un cap qui est passé Mes amis poissons C'est ouf C'est vraiment un cap important Je ressens beaucoup plus De paix émotionnelle Bon Eh ben sacré message On va aller voir au niveau professionnel Ce que ça nous dit Pour nos amis poissons Semaine du 24 Au 30 octobre Un manque d'ancrage D'accord Et le dirigeant Pour nos amis poissons Semaine du 24 Au 30 octobre S'il vous plaît La bienveillance Waouh Ouais Et le passé Waouh Magnifique mes amis poissons Au niveau professionnel Ici il y a vraiment Quelque chose Que vous êtes en train D'en créer Qui était une idée De base ici C'est une idée Que vous êtes en train De faire évoluer Et de mettre un élan Un nouveau départ ici Dans vos échanges C'était une idée Que vous aviez en tête Mais vous aviez du mal A la créer Dans la matière A l'incarner C'était un petit peu Pas évident Et là je pense Que vous êtes en train De prendre le tournant Mais alors Ce tournant C'est énorme Parce qu'il est Il y a une Soit c'est L'idée que vous aviez en tête La manière dont vous vouliez Que ça se passe Soit c'est la manière Dont vous opérez Soit c'est partie intégrante De ce que vous avez envie D'ancrer dans la matière Comme idée Comme envie D'état d'être Peut-être Ou d'échanger Ou de correspondre Ou d'être Ou de vivre Cette partie professionnelle Qui est concernée ici Mais clairement C'est avec beaucoup De bienveillance Que ce soit Envers vous-même Que ce soit Dans les échanges Que ce soit Le cœur même De ce que vous avez envie D'ancrer Peu importe Ici il y a cette notion De bienveillance Importante ici Vous aviez du mal Vous n'y arriviez pas D'une manière Ou d'une autre Soit si vous étiez En bienveillance Avec les autres Vous vous mettiez de côté Donc vous disiez Oui aux autres Et du coup Non à vous Ou bien Vous étiez trop bienveillant Envers vous Mais du coup C'était au détriment Des autres Vous voyez Il y avait une recherche Constante d'équilibre Et je pense que Par le passé Ça vous a un peu coûté À des moments donnés Trop Pas assez Vous aviez du mal À trouver le juste équilibre Par rapport à cette histoire De bienveillance Dans ce que vous vouliez ancrer Et du coup A chaque fois C'était à moitié Vous faisiez des pas en avant Des pas en arrière Et là ça y est Là ça y est Les expériences passées Vous ont apprises Et vous ont amené À être ici À ce point de maturité Et là vous êtes Dans le bon équilibre Et là vous donnez l'impulsion Et là vous voyez L'évolution Se mettre en place Mais je pense que C'était une question de place Vous aviez du mal À prendre la place De leader Peut-être de dirigeant Vous voyez Vous aviez du mal À incarner ça entièrement Et là ça y est Vous l'incarnez totalement Ce projet Ce truc Que vous aviez à mettre Dans la matière Il est plus Uniquement que dans votre tête Ou à moitié Il est concret Il est ancré Les deux pieds sur terre Et comme il y a cet élan Cette impulsion C'est vous qui l'a donné Elle se traduit exactement Avec la dose que vous vouliez L'équilibrage Que vous vouliez Ici vous allez Vraiment voir L'impact de ce démarrage Jusqu'à l'hiver Donc à peu près Jusqu'au 21 décembre Je pense qu'il va y avoir Un résultat Vraiment très très concret Et bien dans Vous voyez Bien Ancré dans le temps Ouais Jusqu'à ce moment là Bah dis donc Sacré message Mes amis poissons C'est beau C'est très très beau Ce que vous êtes en train De faire là Magnifique On y va pour la partie Relationnelle sentimentale C'est parti Pour nos amis poissons Semaine du 24 Elle m'a fait mal C'est celle-ci La situation complexe Et les vacances Pour nos amis poissons Pour nos amis poissons La voilà La puissance La puissance Quand j'avais Ok Alors Mes amis poissons Bon Ici vous êtes Vraiment en train De reconnecter Vous voyez C'est marrant Cette personne là Je ne sais pas Si vous voyez La puissance Comment elle est Incarnée sur cette carte On a quelqu'un Qui est Vous voyez Comme sur le professionnel Ici Il y a les Il y a les racines Des arbres Qui sont sur ses jambes Et qui montent Sur son corps Et sur le bâton Qui le tient Et elles sont illuminées Comme si La source La ressource Elle est Dans la terre Elle la puise En fait Dans l'ancrage Dans ce qu'elle est En train D'ancrer Et avec ce bâton On a cette idée Que ça se Vous voyez Ça s'ancre Ça vient s'enfoncer Dans la terre Ici Pour moi Mes amis poissons Au niveau relationnel Vous êtes en train De De virer Mais vraiment Ce que l'on me montre C'est que vous êtes en train De virer Tout ce qui est Complexe Dans votre vie Mais c'est énorme Parce que vous savez Que cette carte Elle est beaucoup ressortie Sur les tirages De cette semaine J'ai l'impression De répéter ça Sur chaque signe C'est incroyable Vous virez Tout ce qui est Complexe Toutes les complexités Qu'il peut y avoir Sur votre chemin Ici Vous les virez Mais pas Méchamment Pas Difficilement Comme je vous ai expliqué Tout à l'heure C'est exactement ça Vous avez fait le point Avec vous-même Vous vous donnez Une ligne de conduite Vous vous dites Ok moi maintenant Ce que je veux C'est ça J'ai compris Que j'avais ma part De responsabilité En continuant A nourrir Ces énergies là Sauf que moi C'est pas ce résultat là Que je veux Moi je veux évoluer Je veux avancer Et pour évoluer Pour avancer Je ne peux plus Nourrir ce type d'énergie Donc je fais appel A toute ma maturité Toute ma puissance Et je vibre Ce que je veux Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dans vos échanges Peut-être qu'auparavant Vous aviez une tendance A nourrir Des échanges Complexes Qui nourrissaient peut-être Des choses Des secrets Des énergies tierces Qui n'avaient pas lieu d'être Mais vous leur donnez de l'importance Des triangulaires peut-être Vous voyez Des choses comme ça Là c'est clair, net et précis Ça va se passer Très simplement Et très rapidement Dès qu'il va y avoir Des échanges Sur lesquels On va vous dire des choses Qui vont être peut-être Dans l'agressivité Dans le fait de nourrir Quelque chose Qui ne correspond plus Aujourd'hui A ce que vous voulez Qui complexifie les choses Vous vous allez répondre Très naturellement Avec beaucoup de maturité Et vous allez vibrer La paix Et la nouvelle impulsion Ça match C'est bien Ça ne match pas Les personnes Ne vous comprennent pas Ou ne veulent pas Aller vers la simplicité Mais vers la complexification Naturellement Votre réponse Votre réponse va les faire Soit s'arrêter Soit partir Soit aller sur le même chemin D'évolution que vous C'est aussi simple que ça Et qu'est-ce que ça vous donne ? Ça vous donne Clairement De la détente Des moments Où vous avez confiance Il y a la confiance Qui revient La confiance Qui En fait Si vous voulez Toutes ces situations complexes Vous prenez de l'énergie Et ce que l'on me dit C'est que Mais vraiment Ça vous pompait Votre énergie Ça prenait un espace De malade Et aujourd'hui En refusant Finalement tout ça Et en ne nourrissant Plus tout ça Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous êtes confiant Vous voyez Un espace en vous Qui se libère Vous vous sentez Beaucoup plus léger Ou légère Et surtout Beaucoup plus détendu C'est comme si vous rentriez Dans des vacances Mais vous vous offrez Des vacances à long terme Pour ça Et du coup Vous allez être Beaucoup plus dans le plaisir Beaucoup plus dans la spontanéité Beaucoup plus dans l'insouciance De vivre les choses Dans la joie Dans la paix Et ce qui est très étonnant Dans ces moments-là Mais hyper gratifiant C'est que naturellement Les situations Qui venaient à vous Qui étaient complexes Lorsque vous allez répondre Par de la simplicité Soit comme je vous l'ai dit Elles s'en vont Ou alors elles s'arrêtent Ou alors elles vont Dans cette évolution avec vous Mais Elles font de la place Pour des échanges Parce qu'ici On parle bien d'échanges Avec des personnes Où ça va être Beaucoup plus simple Beaucoup plus En rapport avec ce que vous vibrez ici En rapport avec cette évolution Et c'est là Que vous allez trouver Vous allez reprendre confiance C'est là où votre confiance Ça va être renforcée Parce que vous dites Ah mais oui En fait Ça marche dans tous les sens C'est-à-dire que C'est difficile quand même Quand vous avez l'habitude De correspondre avec des personnes Et qu'elles sont Dans un échange complexe Comme on le disait avant Avec peut-être des énergies D'affrontement Etc Que vous décidez D'arrêter ce game-là D'arrêter ce jeu De ne plus nourrir ça Donc les personnes en face Vous avez l'impression Que vous coupez un lien D'une certaine manière Parce que c'était votre manière De communiquer jusqu'à présent Et vous n'êtes pas sûr Que l'évolution Elle va se faire ensemble Ou pas Si vous allez trouver Un nouveau terrain Ce nouveau terrain Que vous vous vibrez là Cette nouvelle énergie Vous n'êtes pas sûr Que vous allez y aller avec Donc c'est un peu flippant Et en même temps Dans tout ça Vous avez aussi Des personnes Qui matchent avec vous Naturellement Dès le départ Sur ce que vous vibrez aujourd'hui Sur cet espace Que vous désiriez Sur lequel vous avez mis le doigt dessus Que vous avez pris en maturité Et que vous désirez aller Et ça Ça vous redonne confiance Parce que vous vous dites Ah oui Il y a aussi Ça existe naturellement Vous voyez ? Vous l'avez à disposition C'est votre puissance à vous Vous pouvez l'utiliser Vous n'avez même pas besoin D'aller la chercher D'aller la créer Vous l'avez déjà en vous Cette puissance là Décomplexifiez les choses Simple Efficace Fluide Regardez ce que vous nourrissez On termine avec le conseil Pour la semaine pour vous Mes amis poissons Semaine du 24 Au 30 Méditez Bon je pense que vous allez Le faire un petit peu là Prends 5 minutes Assis-toi Détends-toi Et respire Fais le vide à l'intérieur de toi Sans ton corps s'apaiser Et tout ton être Retrouver sa juste place Voilà mes amis poissons Ce que j'avais pour vous J'espère que ça vous aidera Que ça vous parlera Que ça vous apportera Les messages Et les ouvertures de conscience Pour créer votre réalité Sur cette nouvelle semaine Mes très chers amis poissons N'hésitez pas à aller voir Votre signe ascendant Et votre signe lunaire Pour compléter cette lecture Et puis bien entendu Si vous avez aimé Et que vous désirez soutenir la chaîne N'hésitez pas à vous abonner Likez Commentez Partagez Si le cœur vous en dit Je vous souhaite une merveilleuse semaine Les amis poissons Prenez grand soin de vous Je vous envoie tout mon courage Et tout mon amour Je vous dis à très bientôt Je vous embrasse Et je vous aime